Au lieu de vous lister des nouveautés que vous avez déjà entendues partout, j'ai recherché les nouvelles fonctions d'iOS 18, souvent cachées, que vous allez vraiment utiliser au quotidien. Moi c'est Maxime et voici ces nouveautés d'iOS 18 qui vont vous faciliter la vie au quotidien. Restez jusqu'à la fin sinon vous louperiez des nouveautés dignes de films de science-fiction. Pour répondre rapidement à la question qui revient le plus souvent, si Apple suit son calendrier habituel, iOS 18 sortira mi-septembre et il sera compatible avec tous les iPhones que je vous affiche à l'écran. Cela démarre à partir de l'iPhone SE 2020 ou iPhone XR et va bien évidemment jusqu'aux modèles les plus récents. Avec iOS 18, il y a de nombreuses options de personnalisation pour l'écran d'accueil ainsi que l'écran verrouillé. Apple a parlé du fait qu'il est possible de changer les raccourcis de lampes torches et d'appareils photo par d'autres raccourcis et j'ai découvert qu'il est possible de mettre aussi un raccourci sur votre écran verrouillé pour lancer n'importe quelle application se trouvant sur votre appareil. Par exemple Instagram, votre app de courriel ou encore votre app de messagerie préférée comme WhatsApp ou Message. Pour cela, il suffit juste dans les options de personnalisation d'aller dans la section raccourcis, de sélectionner ouvrir l'app et choisissez celle que vous voulez dans la liste des applications installées sur votre iPhone. Il est aussi possible de retirer ces deux icônes pour avoir un écran verrouillé épuré qui rend très bien avec vos plus beaux fonds d'écran. Le centre de contrôle a été entièrement revu avec iOS 18 pour le rendre surtout plus personnalisable en fonction de vos besoins et de vos envies. J'ai remarqué également l'ajout d'un nouveau bouton en haut à droite qui permet avec un appui de rapidement éteindre votre appareil. A noter que vous pouvez aussi demander à Siri de redémarrer votre appareil, une action que j'effectue régulièrement pour donner un coup de foie à mon iPhone. iOS propose depuis plusieurs années un gestionnaire de mots de passe, toutefois il fallait se rendre dans les réglages pour consulter ces mots de passe. Et bien c'est de l'histoire ancienne avec iOS 18 qui embarque une nouvelle app mots de passe permettant aux utilisateurs d'accéder facilement à leurs mots de passe, leurs clés d'accès, leurs mots de passe Wi-Fi et leurs codes de vérification. Pour la section Wi-Fi, il est même possible d'afficher un QR code pour qu'un invité avec un smartphone Android puisse se connecter facilement à votre réseau Wi-Fi. L'app intègre aussi des alertes concernant des faiblesses dans vos mots de passe, par exemple quand un mot de passe est trop facile à deviner ou que le même mot de passe ait été utilisé sur plusieurs sites. Et ça nous alerte aussi quand un de nos mots de passe a fait partie d'une fuite de données identifiée sur un service ou site web que nous utilisons. Voici une nouvelle fonction très attendue et qui va faire son apparition avec iOS 18, la possibilité de pouvoir enregistrer une conversation téléphonique. Cette conversation est ensuite retranscrite en texte, ce dernier pouvant être sauvegardé et retrouvé via des recherches ultérieures en tapant des mots-clés. Pour respecter la réglementation en France concernant l'enregistrement des conversations téléphoniques, l'interlocuteur doit être prévenu que la conversation sera enregistrée et il doit donner son accord. C'est pour ça qu'il y aura une notification pour prévenir de l'enregistrement avec la possibilité de pouvoir refuser cet enregistrement. Annoncé l'an dernier mais pas encore disponible en français, la messagerie en direct dans l'app téléphone est enfin utilisable en France. Quand quelqu'un vous appelle, que vous ne décrochez pas et que cette personne laisse un message, vous pouvez voir la transcription du message s'afficher en temps réel sur l'écran et si jamais vous remarquez qu'il s'agit d'un livreur en bas de votre immeuble, vous pouvez décrocher avant qu'il ait fini d'enregistrer son message vocal. Cette fonction bien pratique peut aussi être désactivée dans les réglages de l'app téléphone. A noter que les appels identifiés comme indésirables par les opérateurs ne passeront pas par cette messagerie et seront automatiquement déclinés. Pendant la partie sur la personnalisation de l'écran d'accueil sous iOS 18, Apple n'a pas eu le temps de présenter toutes les fonctions de personnalisation et l'une d'entre elles est la possibilité de faire disparaître le nom des applications sur votre écran d'accueil, ce qui permet d'avoir un look encore plus épuré sans tout le texte en dessous des apps. Il suffit pour cela dans les options de personnalisation de basculer la taille des icônes sur grand. Petite nouveauté esthétique qui est passée inaperçue, c'est la possibilité avec iOS 18 d'afficher l'heure en plusieurs couleurs façon arc-en-ciel sur votre écran verrouillé. Je dois dire que ça rend particulièrement bien avec des fonds d'écran assez colorés ou bien sobres car ça ajoute une touche de couleur et de gaieté. Dans les options de personnalisation de l'écran verrouillé, quand vous appuyez sur l'heure, vous pouvez voir un nouveau bouton multicolore à sélectionner. Vous saviez ce qui manquait dans l'app calendrier ? Les rappels. Eh bien, c'est l'histoire ancienne. Avec iOS 18, l'app calendrier intègre désormais les rappels, ce qui fait qu'on peut avoir une vue de nos événements et des tâches à accomplir dans un seul et même endroit au lieu d'avoir à jongler entre les deux applications. Il est possible directement depuis l'application calendrier de créer, modifier et de marquer comme accompli des rappels. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous attendiez dans votre calendrier ? Dites-le moi dans les commentaires. Pour aider à mieux visualiser les événements et les tâches, il y a plusieurs nouvelles vues sur le mois, la semaine et la journée. Et il est possible de rapidement basculer entre les différentes vues en écartant deux doigts successivement sur le calendrier, exactement comme si on zoomait sur une photo. Et vous pouvez revenir en arrière dans les vues en faisant le geste inverse en pinçant l'écran avec deux doigts. Avant de te montrer d'autres nouveautés très utiles d'iOS 18, sache que je passe du temps à faire des recherches et à tester pas mal de choses pour réaliser ces vidéos, et ça serait impossible sans le sponsor de cette vidéo. Qui est Surfshark, un VPN multi-usage pouvant par exemple être utilisé pour regarder des contenus qui sont indisponibles en France sur vos services de streaming. Et avec l'arrivée de leur app Apple TV, ça fonctionne même sur le grand écran de votre salon. Leur offre Surfshark One embarque plein d'autres outils utiles comme un antivirus, une protection webcam ou encore un système d'alerte pour vous prévenir quand vos adresses e-mail et infos de cartes bancaires ont fuité sur Internet. Et il y a toujours leur VPN réputé sur le marché que vous pouvez utiliser de plusieurs façons, par exemple pour faire des économies, en s'abonnant à certains services dans des pays où c'est moins cher comme l'Inde ou l'Argentine. Vous pouvez utiliser Surfshark sur quasiment toutes vos machines, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et téléconnectés. Si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 4 mois. Et merci à Surfshark de soutenir la chaîne cette année. Vous parlez souvent plusieurs langues avec votre famille ou vos amis, par exemple le français et l'anglais. Eh bien auparavant, il fallait basculer sur le clavier français ou anglais pour avoir la correction automatique et les suggestions de mots dans la bonne langue. Eh bien, réjouissez-vous car sous iOS 18, vous n'avez plus besoin de passer d'un clavier à un autre pour écrire dans la langue de votre choix. Il y a un clavier bilingue unique qui peut prendre en charge simultanément deux langues et ce clavier se configure dans Réglages, Général et Clavier et sur cette page, appuyez sur Clavier et configurez un clavier bilingue. L'application Calculette embarque désormais un historique des calculs en appuyant sur la nouvelle icône en haut à gauche de l'app. Et cela permet de rapidement retrouver le détail ou le résultat d'un précédent calcul et de l'utiliser à nouveau en copiant au choix l'expression ou le résultat. Vous pouvez aussi supprimer un calcul de cet historique. En parallèle, comme vous pouvez le remarquer, au fur et à mesure que je tape des opérations sur la calculette, les calculs complets vont rester affichés à l'écran jusqu'au moment de le résoudre. Il y a un nouveau bouton en bas à gauche qui est en forme de calculette et permet en appuyant dessus de basculer entre une calculette élémentaire, scientifique et note mathématique. Cette dernière, note mathématique, qui est aussi disponible sur iPad, permet aux utilisateurs de taper ou d'écrire des expressions mathématiques et de revoir leurs résultats instantanément sous les traits de leur écriture. Ils peuvent aussi assigner des valeurs à des variables lors de l'apprentissage scolaire de nouveaux concepts en calculant un budget et plus encore. Enfin, une dernière option permet d'activer un convertisseur d'unités. Cela permet de rapidement convertir des longueurs, des poids ou encore des devises et c'est pratique pour connaître l'équivalent en euros d'un prix annoncé en dollars. iOS 18 améliore le mode lecteur de Safari. Vous savez, cette fonction qui s'active en maintenant le doigt appuyé tout à gauche de la barre d'adresse ou en sélectionnant afficher le lecteur. Celle-ci va habituellement afficher le contenu d'une page web ou article sans les éléments graphiques perturbateurs et autres pubs qui gênent pour la lecture. Ce lecteur a été repensé avec iOS 18 et quand Apple Intelligence sera disponible, ce lecteur va proposer un résumé et une table des matières pour les articles plus longs. Ce qui peut éviter de perdre du temps en ayant une idée du contenu avant de se lancer dans la lecture d'un long article. Dans un premier temps, cela fonctionnera uniquement en anglais mais nul doute que cela arrivera dans un avenir proche en français. Au fur et à mesure des mises à jour, Note devient de plus en plus capable et cette année avec iOS 18, il est désormais possible de faire des calculs directement dans une Note. Il suffit de saisir une expression comme une formule ou une équation et on obtient la solution instantanément pendant comptable. Il est aussi possible d'assigner des valeurs à des variables et ensuite d'utiliser ces variables pour faire des calculs. Cela peut être très pratique dans plusieurs cas de figure, comme un projet de rénovation pour savoir combien va coûter l'ensemble des travaux ou encore pour faire un budget. Note embarque également deux nouvelles options pour organiser le texte d'une note ainsi que pour mettre en évidence certains passages. Il y a tout d'abord de nouvelles sections rétractables qui permettent de simplifier et masquer des portions d'une note grâce aux en-têtes des sections qui peuvent se replier et se déplier. Ces sections sont ajoutées automatiquement avec une flèche à gauche des mots auxquels vous ajoutez un format de titre. Tout le texte en dessous qui a un format normal fera partie de cette section qui peut être masquée. Pour faire ressortir ce qui est important comme texte dans une note, il est maintenant possible de le mettre en surbrillance en ajoutant un arrière-plan coloré derrière les mots ou la phrase à mettre en évidence. Il suffit de sélectionner le texte et dans les options de formatage d'appuyer sur le point coloré tout à droite et de choisir la couleur de mise en surbrillance. Toujours dans Note, il y a une nouvelle fonction de dictaphone intégrée qui permet d'enregistrer des sessions audio dans une note. Ces enregistrements audio peuvent être transcrits en direct et on peut les consulter ou combiner avec d'autres commentaires, listes de tâches ou documents. Et quand Apple Intelligence sera disponible sur nos appareils, cela va également créer automatiquement un résumé écrit de ces sessions audio. Bref, un super outil de productivité pour des interviews, des consultations avec des clients ou encore des meetings. Pendant la section iPad de sa conférence, Apple a montré comment il est possible avec Shareplay de contrôler à distance l'iPad de quelqu'un d'autre depuis son propre iPad. Eh bien, ça sera aussi possible pour l'iPhone. Vous pourrez par exemple aider et dépanner vos parents ou grands-parents en effectuant un changement sur leur appareil avec leur accord. Combien de fois j'ai eu des proches au téléphone qui m'appelaient pour savoir comment changer telle ou telle chose sur leur iPhone alors que ça aurait été bien plus simple pour moi de se connecter sur leur iPhone pour voir ce qui n'allait pas et y remédier plus rapidement. Cette dernière nouveauté ressemble à une fonctionnalité qu'on trouverait dans un film de science-fiction puisqu'elle permet tout simplement de contrôler son iPhone avec le regard. Il s'agit d'une fonction d'accessibilité qu'il faut configurer au préalable en suivant plusieurs points avec le regard. Une fois cette configuration terminée, il suffit de regarder sur l'écran la partie avec laquelle vous voulez interagir et de maintenir le regard pendant une ou deux secondes pour activer un élément d'interface mais aussi le désactiver. Autant vous prévenir tout de suite, c'est moins rapide que d'utiliser ses doigts et pas encore très au point, sûrement car je suis sur la bêta d'iOS 18 mais ça devrait dépanner pas mal de personnes avec des handicaps moteurs et ça c'est très cool. Je vois potentiellement une utilité sur un iPad qui est utilisé comme deuxième écran pour piloter l'interface avec le regard mais aussi quand on cuisine et qu'on ne veut pas saloper l'écran avec ses doigts. Tu as appris des choses utiles sur ton appareil dans cette vidéo et bien ça va être encore mieux dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran où je te montre plus de 50 fonctions cachées qui vont te faciliter la vie au quotidien. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez ciao !